Comme nous sommes professionnels, alchimie ou pas, tu dois faire avec. J'ai beaucoup d'anecdotes. Je me souviens, c'était le club de fin. J'étais avec Patricia Bacalac, qui nous a fait attendre depuis le matin jusqu'à 13 heures. J'étais déjà gonflé parce qu'en réalité, il fallait que je rentre, je devrais venir rencontrer ma fille. Ça faisait peut-être un mois que je n'avais pas vu ma fille, ma femme. Et puis, il fallait qu'elle me gifle. Et moi, tellement j'étais vénère que je dis, Jean-Doubet va aussi lui dire qu'elle ne me touche pas, surtout pas d'erreur. Et du coup, cette scène avait été un peu parce qu'on avait tout le monde repris ça, parce que Patricia avait eu peur. C'est un plus de l'avoir. C'est une valeur ajoutée de l'avoir parce que lorsqu'il y a une alchimie, ça coule. Le rendu est bien plus que les attentes même du réalisateur. Dans le cœur de l'amour, j'étais avec Adi, Nadine Adi. Elle ne savait pas que j'entends le foufouldé. Elle passait son temps à m'insulter. Bira Kéfero, Bira Wadiridjo, elle m'insultait. On a un ami en commun, malheureusement, qui voulait la voir sur le plateau. Alors, dès qu'il arrive, je dis, noe wae, Kadhi. Il dit, ah, noe wae, on commence à parler en foufouldé. La fille est restée, on était déjà pratiquement trois semaines, je n'avais jamais répondu. Elle est restée, elle m'a regardé, tu parles au foufouldé ? Elle dit, ouais. Donc, tout ce que j'ai dit, je suis toi, j'ai dit, ouais. Elle me dit, et tu es restée là, je lui ai dit, ouais. Il y a des trucs comme ça, donc cette alchimie, ça se crée parfois pas, mais le plus important, c'est le résultat. Je pense à Thomas Gidiol. Il a un peu ce petit tic-là comme ça, quand il veut être sérieux, et lorsqu'il ouvre un peu la bouche, il a un petit petit tic-là, qui ressort toujours, qui n'est peut-être pas très palpable pour le profane, mais moi j'arrive à détecter ça, et je pense que certaines personnes aussi. Alenem Mengett, je dirais qu'il a cette voix, cette voix, cette voix, cette voix, qu'il brille dans la plupart des films, et qu'importe quel personnage qu'il joue, il arrive à ce point, même si il a besoin de chouder, ou qu'il a besoin d'être trop quiet, ou qu'il a besoin de pleurer, mais il y a cette particularité dans sa voix, dans sa voix, dans sa voix, où, même sur un daily basis, quand tu le rencontres, il est toujours donné. Alen Bomo Bomo, que j'aime bien, j'aime bien regarder, des aînés comme Gérald et Somba, ils ont quelque chose qui leur appartient, si je peux appeler sa signature, c'est ça, il y a une certaine personnalité, quelque chose qui les caractérise. Bon, tu vois, voir un Thierry Tamar, par exemple, il aime bien, oui, il aime bien faire l'obo, tu vois, un peu ce truc. Bon, Axel, oui, Axel, oui, Axel, lui, c'est, là, le jeu un peu, genre, le jeu, comment on appelle ça, on appelle ça, un jeu statique au visage. Donc, quand il parle, il ne bouge rien, il ne bouge rien, voilà, le jeu, tu vois, je peux tout citer de mille comme ça, donc, tous ces gens, je regarde, je me dis, ça, ça peut être utile pour un personnage, oui. Moi, l'acteur qui a le plus une signature dans sa manière d'être, pour moi, c'est Alain Boumou Boumou. Alain a ce, il a ce truc où on sent un vrai passionné et quand Alain se retrouve dans une scène où il doit être dur, où il doit être, surtout quand il doit être dur, moi, je dis toujours qu'il fait son Alain Boumou Boumou. On sent qu'il met ses tripes, on sent qu'il y met de la force, on sent qu'il veut crever l'écran. As an actress, you are on guard as to how you're going to kiss in a movie, how you're going to expose your body, how you're going to make a love scene in a movie, because you know that movie is going to get back home, either to family, to parents, or to your partner, and they're going to be like, okay. Et bizarrement, il y a souvent un silence total à ce niveau-là, donc du coup, tu as l'impression que même une moche ne passe pas, c'est tout calme, personne ne passe. C'était le film de, monsieur le ministre, le film de Kanga. Il y avait une séquence érotique et puis je reçois dans ma petite copine dans mon bureau et les gens savent très bien que là-bas, on n'a pas l'habitude de lire, on a l'habitude de tout faire sauf lire la Bible. Et je lui propose une séquence. Stéphanie, c'était la première fois qu'on se rencontrait, on ne s'était pas, on ne s'était pas, il fallait donc qu'on fasse la séquence. Et je lui ai dit, tu viens, voilà, je te mets sous la table et puis j'écarte les jambes et puis bon, tu me fais ce que je n'ose pas dire ici, parce que, hein. Alors j'ai regardé ma femme, alors quand la séquence, moi je savais que la séquence allait arriver. Et quand elle est arrivée, je me suis mis à regarder à droite, je me suis semblant de ne pas voir la séquence. Elle regarde, elle me regarde et voit que je suis en train de regarder un peu partout, sauf l'écran de la télévision. Alors elle me donne un coup de coude, elle me dit, tu as vu ça ? Je dis, quoi ça ? Quoi quoi ? Elle me dit, mais tu ne vois pas la séquence là ? J'ai dit, non, je n'ai pas vu. Et tu n'as rien senti là-bas ? Je dis, non, ça, c'est du cinéma, je ne m'achète plus. En tant qu'enfant, vraiment, on est plus curieux de comprendre ce que monsieur et la dame là sont en train de faire que de s'occuper des parents. Je pense que la hygiène, elle est plus au niveau des adultes en fait. Et ce que j'aime aussi, je suis Patricia, c'est ça. On avait fait notre scène d'amour, pendant que moi, j'étais là, je réfléchissais. Patricia avait déjà enlevé dans Waka, elle avait déjà enlevé. Oui, directeur, on l'a fait comment ? Moi, j'étais en face de Patricia, et j'ai, bon, Patricia, quand même. Ouais, elle a quand même, ça, je ne peux pas dire. C'est pour les enfants, je me dis. Moi, j'avais mon petit bémida, je faisais une question, mais c'est le film. Et du coup, tu vois, tu transpires. Je vois, parce que ce sont des scènes délicates, tu vois, la directeur, elle-même, elle a, tu veux même, je veux regarder Françoise et là, on voit le regard ailleurs, tu sens que tu es seul. Tout le monde fait comme si non, il n'y a rien. On te regarde, toi, tu transpires. Je pense qu'au Cameroun, on est quand même assez frais, parce que les gens, il y a le tabou, évidemment, il y a la gêne, il y a la pudeur, parce que les Africains sont pudiques de nature, mais il y a aussi le côté où on sait que c'est quand même comme ça que ça se passe dans l'intimité et on l'accepte.